Sénégal, bonjour. En tout cas, sud-continuel, sud-continuel de parler de défense, de défense, de la liberté médiatique, du retrait, du retrait, de la licence de Wal Fajri, tristement, et bien tristement illustré pour ne pas dire gravement matérialisé, et bien gravement matérialisé par la coupure de l'internet mobile avant de titrer la presse, et bien la presse en ordre de bataille. En attendant, et bien en attendant la mer, et bien la mer des batailles, retenons en tout cas, retenons en tout cas qu'il sera question de journée sans presse éditoriale commune, rencontre, et bien rencontre avec les organisations de la société civile, saisine, et bien saisine du président de la République, veillez, et bien veillez nocturne, nocturne devant les locaux de Wal Fajri, au menu, et bien au menu du plan d'action d'après toujours, et bien d'après toujours Sud Quotidien ce matin. Que dire d'autre, en tout cas, et bien que dire d'autre, en tout cas ce que nous livre, et bien nous livre Wal Fajri, le quotidien du groupe Wal Fajri, en tout cas de révéler mobilisation, et bien mobilisation de la profession, de la profession contre le retrait de la licence de Wal Favri, le monstre, et bien le monstre cerné, de quoi s'agit-il, et bien Wal Fajri de rappeler, et bien de rappeler, et bien qu'il sera question, et bien qu'il sera question de Tumbble Kany et de Pachalimuant, comprenez, d'un éditorial, et bien donné, d'un éditorial commune ce jeudi, en tout cas, veillez, nocturne et bien nocturne, devant le siège de Wal F lundi prochain, informe toujours, et bien informe toujours, et bien informe toujours, Walf Quotidien, ce matin, dans le journal, on peut également lire qui sera également question, qui sera également question mardi prochain, mardi prochain de journée, sans presse, en attendant, et bien en attendant, restons, et bien restons avec Walf Quotidien qui révèle à ça, un report, et bien report de la présidentielle, seul contre tous, bon, tout, et bien tout, sur l'actualité du moment autour du report de la présidentielle avec Walf Quotidien qui nous renseigne que Ndé Kétéo, Ndé Kétéo, la pression, et bien la pression sur Nyangal National Universelle Mondiale s'accentue, bon, le journal d'ajouter les députés Guy, Marius, Sanya et Abbas Fall, arrêtez, et bien arrêtez, et bien arrêtez, et bien arrêtez au nom de qui ou de quoi, quoi qu'il en soit, et bien quoi qu'il en soit, broncades, et bien il y a internationaux contre Walf Quotidien, avant de nous renseigner, la CDAO, et bien la CDAO, roulez, et bien roulez dans la farine, bon, la CDAO, et bien la CDAO, roulez dans la farine, en attendant de savoir s'il faudrait, et bien s'il faudrait désormais, désormais, qualifier Nyangal National Universelle Mondiale de boulanger, et bien enquête quotidienne, enquête quotidienne d'afficher combat, et bien combat contre le report de la présidentielle, la société civile, et bien la société civile monte au front, ainsi, et bien ainsi, la société civile prévoit, et bien prévoit d'organiser des rassemblements pacifiques, pour dénoncer, et bien pour dénoncer ce report, qu'elle mène, elle mène, la société civile mène, des consultations, et bien des consultations auprès, et bien auprès des syndicats, et des associations pour créer, et bien pour créer des synergies de la lutte, renseigne toujours, et bien renseigne toujours, enquête ce matin, dans le journal, on peut également lire, elle prévoit, la société civile prévoit, une campagne digitale, le port, et bien le port de Brassa Rouge, une grève, et bien une grève générale, et entre autres, l'autre journal, et bien l'autre journal, qui semble nous renseigner, que c'est le témoin quotidien, le journal, de révéler, en tout cas, report, et bien report de la présidentielle, la communauté internationale, et bien la communauté internationale, s'inquiète, et alerte, alerte rouge, ou alerte orange, tout compte fait, et bien tout compte fait, la CDAO, et bien la CDAO, demande, c'est-à-dire, le rétablissement, et bien le rétablissement, du calendrier électoral, d'après, et bien d'après le témoin quotidien ce matin, ce matin, le journal a ajouté, que le département d'État américain, préoccupé, et bien préoccupé aussi, le sénateur américain, Ben Cardin, parle, et bien parle d'une voie dangereuse, vers, et bien vers la dictature, et bien aujourd'hui, la dictature, bon, retenons, en tout cas, d'après Vox Populi, et bien d'après Vox Populi, que les États-Unis, et bien les États-Unis, demandent, et bien demandent, la tenue, et bien la tenue de l'élection à date, ils invitent, et bien ils invitent le gouvernement, à organiser l'élection présidentielle, conformément, et bien conformément, à la constitution, et aux lois électorales, renseignent clairement, et bien renseignent clairement, et bien renseignent clairement, et nettement Vox Populi, ce matin, ce matin, et bien ce matin, il y a tribune quotidienne, il y a tribune quotidienne, qui affiche le pavé dans la barre, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, du sénateur, et bien du sénateur américain Ben Cardin, qui considère, et bien qui considère à plus d'un titre que Nyangal national, Nyangal national, universelle mondiale, doit annuler, et bien annuler, cette décision imprudente, et bien et bien à ce que l'élection ait lieu avant, et bien avant la fin de son mandat constitutionnel, renseigne toujours, et bien renseigne toujours tribune quotidienne, ce matin, ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous apprendre, 116 universitaires, 116 universitaires, appellent, et bien appellent à restaurer, et bien restaurer la république, et pour parler, et bien pour parler de la république, tribune quotidienne, tribune quotidienne, de révéler à ça, une, que la situation, la situation politique, la situation politique du Sénégal, est aujourd'hui au Sénat américain, en tout cas le Sénat, et bien le Sénat américain, qui considère que le Sénégal, le Sénégal, est sur une voie, sur une voie dangereuse, vers la dictature, qu'au teuf, sommes-nous tentés de dire, que retenir d'autres, et bien que retenir d'autres autour de l'actualité, du moment, sinon ce que nous livre, tribune quotidienne, le quotidien du groupe des médias, en tout cas, à propos toujours, du report, et bien du report, en décembre 2014, du scrutin présidentiel de nous apprendre, que Eva Marie Colsec, Eva Marie Colsec, et Zakra Iyam, défi, et bien défi frontalement, défi frontalement, Macky Sall, Macky Sall, et bien Macky Sall, qui aura probablement, probablement, de quoi faire du tourpi-tourpi, du tourpi-tourpi, en lisant aussi, et bien en lisant aussi, une autre actualité, dans Tribune quotidienne, le journal de révélée Assemblée Nationale, les députés, et bien les députés de Beno Boc-Bacar, pardon, les députés de Beno Boc-Bacar, assument, et bien assument, le report de la présidentielle, report, et bien report de la présidentielle, quand tu nous tiens, et c'est l'as quotidien, l'as quotidien, qui révèle tension, et bien tension à l'Assemblée Nationale, Beno Boc-Bacar, pardon, Beno Boc-Bacar, accuse, et bien accuse, Yewi et Taraou, qu'à cela ne tienne, et bien qu'à cela ne tienne, Walu, et bien Walu, emmené, et bien emmené, par le Parti démocratique sénégalais, au Parlement, à une position claire, c'est-à-dire tranchée, d'après l'as quotidien, le journal de nous renseigner qu'après, et bien qu'après le report de l'élection présidentielle, le PDS, comprenez, le Parti démocratique sénégalais, fait monter, et bien monter, les enchères, et bien d'où l'intérêt pour nous de prendre BESB le jour, ce jour, le journal, en tout cas, de révéler à sa une, Makisal Amadouba, entre report et reconfiguration, duo ou duel, voilà l'interrogation, et bien voilà l'interrogation Kouroubaïfal et Mboldé Mourine qui barre la une de BESB le jour, ce jour, le point à tuer toujours, pour ceux qui relèvent du report, du report de la présidentielle de février 2024, d'afficher pertes et profits dans les coalitions en lice, bon, le report, et bien le report sème, et bien sème le trouble dans les coalitions, en tout cas, à Taraou, Sénégal, Barthélémy Gaze, peut légitimement, et bien légitimement, exprimer ses ambitions, bon, Amadouba peut quitter, et bien quitter Beno et être bousculé, par Boungion qui s'est rapproché de Makisal, explique, et bien explique, le point à tuer ce matin, ce matin, le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir, ce qu'il y a lieu de savoir, autour, et bien autour de Ndiak Boundaou, comprenez, mais c'est Choro Junior, à savoir, Karim Vade, et bien Karim Vade, survivra-t-il à la tempête, et bien à la tempête du report, pour l'instant, et bien pour l'instant, celui qui peut tirer, et bien tirer son épingle du jeu, dans cette histoire, c'est le bulldozer, le bulldozer du landerno politique sénégalais, et leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, la philosophie comme ce mot peut, en tout cas, Boungion qui a dit, Boungion qui a dit, plus que ce de lui qu'il s'agit, semble avoir, et bien semble avoir, ses cartes en main, d'après, et bien d'après le point actuel, le journal, pour ce qui relève de Diomai et Songo, de considérer, et bien de considérer à plus d'un titre, que les deux personnalités, et bien les deux personnalités de l'opposition, ont un destin, et bien un destin en commun, et c'est sans commune mesure que le forum du justiciable, emmené par Babacarba, où l'avenir assuré, rassuré, et réassuré, de la société civile sénégalaise, africaine, voire mondiale, se prononce sur, justement, l'actualité du moment, en tout cas, et bien en tout cas, après le report, le report de la présidentielle, au 15 décembre prochain, le forum du justiciable invite, et bien invite au dialogue, en tout cas, il s'agit là, d'une position cathédrale, pour ne pas dire cardinale, voire monumentale et chirurgicale, du forum du justiciable, emmené par Babacarba, qui invite, et bien qui invite, le président, et bien le président de la République, et les acteurs politiques, à se projeter, et bien à se projeter, très rapidement, vers un dialogue sincère et inclusif, en attendant la suite des événements, l'as continué, l'as continué, de revenir en long et en large, sur l'affaire, et bien l'affaire, des fanzones, des fanzones, de la Coupe d'Afrique des Nations, en tout cas, la cour d'appel, et bien la cour d'appel, donne raison, à Sérine Gagne et à la RTS, d'après l'as quotidien ce matin, l'autre journal qui en parle justement, c'est le Point Actu, retenant d'après le journal, qu'il y aurait des lourdes sanctions, voire des sanctions lourdes, qui pèseraient sur le député Alimane, Maïa Mele, bon, que dire à ce sujet, sinon dans l'affaire, des fanzones SD Consulting et la RTS, ont gagné, et bien gagné, haut la main, la bataille, puis la guerre, informe le Point Actu, et là, mais la tchédongue, mais la tchédongue de Tchéï à la, fou du diabeti, bon, que Dieu préserve le Sénégal. Sénégal.